Très déçu de l'arbitrage, mais c'est pas grave. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Challenge of Nancy. Aujourd'hui, c'est Martin Surzac, Lucas Pellegrini et Alexis Lefebvre qui se sont prêtés au jeu. Le principe est très simple, trois participants, des épreuves, un seul vainqueur. Avec de la bonne humeur évidemment, mais aussi un poil de compétition, c'est l'occasion de découvrir les joueurs sous un autre angle, de façon un peu plus intimiste et totalement détendue. Vous pouvez retrouver le premier épisode sur Youtube ou sur nos réseaux sociaux. Et en attendant, place à nos trois concurrents du jour. Surzac Martin, 31 ans, né à Vendôme dans le 41. Pellegrini, Lucas, 23 ans, né à Ajaccio. Lefebvre-Alexis, 20 ans, né à Vermont dans le 25. Je suis prêt et j'ai hâte de gagner. Ouais, je suis chaud. Ouais, je suis chaud. Ça dépendra des épreuves, mais j'ai une chance. C'est moi. C'est moi, hein. Mon jeu long. Pied gauche. Mon pied droit. Mon pied gauche. Ouais, pied droit. Ouais, ouais, ouais. Pied gauche. Le pied gauche de Lucas. Et le plat du pied d'Alexis. Rien du tout. Rien du tout. Bon, pas grand-chose. C'est parti pour la première épreuve pour Martin, Lucas et Alexis. Le jeu de la barre avec un ballon de rugby. Il bénéficie de trois essais sur une courte distance qui rapporte un point plus un essai bonus de plus loin qui rapporte deux points. Le jeu de la barre avec un ballon de rugby. Je suis le côté impulsé. Je suis le côté impulsé. Je suis le poursé. Je suis le poursé. Je suis le poursé. Allez, juste prendre туに. Le bahreur. 俺 ne Fact pas. Et c'est Alexis Lefebvre qui prend la tête de ce Challenge of Nancy sur le Money Time. Comme le dit Martin Sorzak, ça ne s'est pas joué à grand chose. La concurrence est rude et va se corser encore plus avec le jeu des cibles. Le principe est simple, visé, c'est gagné. Un but est égal à 1 point, une barre en vaut 2 tout comme les cônes. A gauche, la haie orange vaut 3 points et la cible en haut, c'est 4. Et tout à droite, le chariot lui rapporte 5 points. c'est calme de « 2. 2. 2. 2. 3. 4. 5. Sous-titrage ST' 501 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 Le troisième défi est très simple à comprendre, peut-être un peu moins à exécuter. L'objectif c'est de mettre le ballon dans la poubelle. Nos concurrents du jour disposent de trois essais. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et oui, la voilà ! La revanche, elle est belle, la barre est formelle, la précision a payé. Lucas Pellegrini remporte la troisième manche. C'était un bon défi, c'était pas mal pour avoir un peu la précision, après on est tombé sur un grand Lucas, tant pis. Non, pas forcément, je les ai tous mis les avant et pendant la vidéo, pas de chance. Grand Lucas, un très grand Lucas aujourd'hui. Non, pas de pression aujourd'hui. Une égalité parfaite donc entre nos trois concurrents, on va devoir les départager avec un défi bonus. On leur a laissé le choix, Martin, Lucas et Alexis ont décidé de s'affronter autour du panier de basket. En une touche de balle, le premier qui marque deux paniers l'emporte. Et attention, pas seulement la manche, là c'est tout le challenge. Je pense que c'est tout le challenge. Ça se fait l'effet, ça se fait l'effet. C'était très bien organisé, les règles étaient claires. Après, il y a eu des décisions d'arbitre vraiment bien, parce que la VAR a été juste pour une fois, ça fait plaisir, et voilà, c'était bien, c'était sympa, bravo Alexis ! Non, c'était de très bons défis, on a bien rigolé et c'était vraiment sympa ! Franchement, très bien ! En plus j'ai gagné, donc je ne peux être que content ! Franchement, c'est bien ce que vous faites, ça permet de découvrir les joueurs d'une autre manière que sur le terrain, donc ça va être intéressant, les autres défis aussi ! Non, c'est génial, comme disait Martin, ça permet de voir les joueurs sous un autre angle, et c'est cool ! Non, c'est un bon concept, comme ils l'ont dit avant, ça permet de me découvrir en dehors du terrain, vraiment ! Et non, franchement, c'est cool ! Félicitations à toi Alexis pour cette victoire, bravo également à tes coéquipiers de tous les jours, transformés en adversaires pour quelques heures, Martin Surzac et Luca Pellegrini qui n'ont pas démérité ! On espère de notre côté que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager sur vos réseaux sociaux, et on se retrouve d'ici un mois pour l'épisode 3 !